La transmission et la reprise, c'est une modalité entrepreneuriale. La définition commune qui est donnée par les gestionnaires, ça concerne à la fois un transfert de propriété et du pouvoir de la direction. Et cela dans un objectif de pérennité de l'entreprise. Cela veut dire aussi derrière le transfert des ressources, des compétences et des savoir-faire. Vous avez différents types de transferts, aussi bien en interne, à la famille et aux salariés, qu'en externe. Cela veut dire des tiers extérieurs à l'entreprise. On considère aussi que la transmission, c'est un processus qui est initié à partir du moment où le sédant manifeste l'intention de transmettre. Ensuite, vous avez toute une phase de préparation qui peut être très longue et durer des années. Ensuite, vous avez la transition avec la cohabitation successeur-sédant. Et ensuite, la poste-reprise avec en particulier le retrait du fondateur. Donc voilà sur l'aspect, on va dire, définition et comment on considère la transmission reprise en termes de gestion. Au niveau des statistiques, de quoi on parle ? Il faut dire qu'il n'y a pas de recensement au niveau national sur le nombre de transmissions reprises en France, depuis que l'INSEE ne fait plus de statistiques depuis 2006. Cela veut dire que derrière, vous avez différents organismes qui répertorient le nombre de sessions de transmission, mais les chiffres ne sont pas toujours fiables et comparables. Donc je vous ai donné un exemple sur le BPCE, l'observatoire de 2019, avec à peu près 51 000 sessions transmission. Et surtout, ce qui était constaté, c'était la baisse de un tiers en trois ans. Alors maintenant, au niveau du rapport du Sénat qui a été fait l'année dernière, donc c'est une fourchette assez large, sur le nombre d'entreprises à céder dans les dix ans, donc de 250 000 à 700 000. Voilà, donc après, à voir sur le terrain. Et au niveau de l'Union européenne, ça représente 100 000 sessions de transmission qui sont estimées, de PME et d'entreprises de taille intermédiaire, et aussi 10 millions d'emplois concernés, donc tout ça aussi au niveau de l'Europe. Donc voilà pour les statistiques au niveau national et aussi au niveau européen. Donc pourquoi les transmissions ? Donc les transmissions reprises, ça a des enjeux à la fois démographiques, mais aussi sociaux et sociétaux extrêmement importants. Donc ça permet d'éviter la perte de savoir-faire, ça permet de sauvegarder des emplois. En termes de dynamique des territoires, c'est aussi très très important. Donc voilà, il y a des enjeux extrêmement importants. Et ce n'est pas uniquement franco-français, donc les enjeux sont vraiment internationaux. Donc que ce soit en Amérique du Nord, au Japon et de façon générale aussi à toute l'Europe. Donc enjeux nationaux, certes, mais aussi enjeux internationaux. Donc, status quo, mode de transmission viable. Bon, a priori, si je suis là, c'est que oui, je ne suis pas très bonne pour le teasing. Donc c'est une transmission qui est viable, et je vous montrerai en fait les raisons et les conditions. Donc transmission d'entreprises saines, c'est 15% des créations de scopes. Donc c'est les derniers chiffres. Donc c'est une modalité de création de scopes. Et les transmissions d'entreprises saines sont plus nombreuses que les transmissions d'entreprises en difficulté. Parce que dans les médias, en général, par le passé, vous entendiez beaucoup parler de transmission reprise d'entreprises en difficulté, mais très peu d'entreprises saines. Or, les chiffres sont là, montrent la majorité d'entreprises saines. Donc ça a de nombreux avantages pour les salariés, les dirigeants. J'aurai éventuellement l'occasion de répondre à des questions peut-être plus tard. Donc les motivations aussi sont importantes, à la fois pour les salariés et les dirigeants. Ça veut dire aussi, pour les salariés, avoir une posture de repreneur. Et donc comment passer du statut de salarié au statut de salarié associé et aussi de co-entrepreneur. Donc on verra ce que ça veut dire. Donc il y a évidemment les conditions favorisantes. Donc ça veut dire que les salariés doivent être préparés. Donc au niveau du titre de préparation, de la durée, c'est important. Le parcours social aussi du dirigeant est important. C'est-à-dire s'il est sensibilisé déjà à l'ESS. Le mode de gestion. Si vous avez un mode de gestion très autocratique, forcément, c'est mal parti pour la scope derrière. Et puis ça veut dire aussi des relations de confiance, aussi bien de la part du sédant que des salariés, des successeurs. Et il y a un accompagnement du réseau scope qui est très prégnant. Et aussi une majorité du crédit vendeur qui est accepté et qui favorise les transmissions patrimoniales par le sédant. Donc on va voir maintenant à travers trois cas. Donc l'entrepreneuriat collectif et la constitution de ces équipes entrepreneuriales. Donc trois cas, c'était dans un contexte de départ en retraite du dirigeant. Il voulait aussi assurer la pérennité de l'entreprise qu'il avait créée. Donc ça aussi, c'est quand même une modalité qu'on retrouve très souvent. Et il y a une gestion différente des processus pour ces trois cas. À la fois en termes de projet, de durée, parce que ça va de un an à dix ans, et aussi de préparation. Qu'est-ce qui a été fait pour mener à bien ce projet de transmission ? Donc j'ai réalisé des entretiens avec l'ensemble des acteurs, sédants, successeurs et salariés. Donc je vous montre les trois cas, donc très différents. Mécanique de précision, bureau d'études, imprimerie édition. Nombre de salariés, 60 et 6, plus le dirigeant propriétaire. Et pareil au niveau de la taille. Donc pour le premier, il y a environ 55% de sociétaires. Tout simplement, j'ai mis environ, c'est parce que quand j'ai interrogé le successeur et le sédant, ils ne savaient pas me dire exactement le nombre de sociétaires dans l'entreprise. Donc ça peut être aussi symptomatique. Et 100% pour les TPE. Donc comment ça se passe au niveau de la dynamique et la composition de ces équipes repreneuriales lors des différentes phases du processus ? Donc j'ai distingué équipe entrepreneuriale initiale, l'évolution, s'il y avait un projet de transmission justement qui était différent, et l'équipe repreneuriale finale, et donc le déroulement temporel. Donc, par exemple, le cas 1, il y avait deux projets successifs. D'abord, un projet de transmission interne, et ensuite, on est passé en transmission scope. Donc au départ, l'équipe repreneuriale, elle était constituée uniquement du dirigeant propriétaire et du nouveau salarié recruté en externe pour assurer la succession. Mais en fait, ce successeur, après plusieurs années, s'est dit que de toute façon, il n'aurait jamais les fonds nécessaires pour reprendre tout seul. Et donc derrière, ils ont changé et réussi à convaincre aussi, avec le sédant et son mode de gestion petit à petit, du bien fondé de la transmission en scope, des nombreux avantages, et ce qui fait qu'au final, les salariés ont adhéré à ce projet, et donc vous avez une équipe finale qui a été constituée du nouveau dirigeant, du responsable administratif et financier, et des salariés associés. Donc en fait, en tout, ça a duré 8 ans, donc 4 ans pour le premier projet, et finalement, très peu de temps pour basculer après en scope, pour assurer la transmission patrimoniale. Donc ensuite, le cas 2, c'est mon cas idéal, il n'y a pas mieux, donc c'est un projet unique de transmettre en scope. Ça veut dire qu'en fait, l'équipe entrepreneuriale, au départ, c'était le dirigeant propriétaire, plus les salariés recrutés et formés. Donc pendant 10 ans, le dirigeant propriétaire, il a recruté et formé les salariés, il allait faire la sortie des écoles, des lycées, des BTS, des licences, pour recruter ces salariés qui avaient des valeurs communes, notamment en développement durable. Et donc, en tout, ça a duré 10 ans, et donc il a annoncé son intention de transmettre en scope, 3 ou 4 ans avant la finalisation. Et ensuite, pardon ? Alors l'activité, c'était bureau d'études. Donc dès la création, en fait, il a déjà pensé à transmettre, et au fur et à mesure, il recrutait des salariés aussi qui étaient ouverts à la formation. Voilà. Donc, et on bascule sur un projet, le cas 3, qui était aussi un projet unique de transmettre en scope. Mais cette fois-ci, on va dire que le projet A a duré moins d'un an. Donc le salarié, il savait qu'il devait prendre sa retraite. Pardon, le dirigeant, il savait qu'il devait prendre sa retraite. Mais l'entreprise connaissait des difficultés. Donc il a réussi là aussi à mettre derrière lui, donc les salariés associés. Et ce cas est quand même un peu particulier parce que, je vais y revenir juste après, donc les salariés associés, il y avait deux co-gérants. Mais en fait, c'était deux co-gérants, on va dire officiels. Mais lui a continué à gérer l'entreprise pendant très longtemps. Mais il faut dire que pour la petite histoire, le bureau d'études était juste à côté de sa maison d'habitation. Alors forcément, ce n'est pas terrible pour aider. Oui ? Oui, c'est l'imprimerie, oui. Donc, en fait, ce qu'on peut observer au niveau des résultats, vous avez là le rôle clé des dirigeants propriétaires en termes de gestion des processus de transmission et des équipes repreneuriales. Donc, initiateur pour deux cas et co-initiateur pour le cas 1. Donc, le retrait du fournateur, c'est l'étape importante. Or, comme je vous l'ai dit juste avant, pour mon cas 3, l'ancien dirigeant propriétaire était toujours salarié de la SCOP et finalement gérant officieux, parce qu'il avait donné la main à son frère et à une co-gérante qui était assez loin, géographiquement. Donc, il avait la main, on va dire, surtout de façon officieuse. Mais par contre, il y avait bien la création de la SCOP. Et puis, après, il est quand même parti, donc je vous rassure. Mais au début, transmission patrimoniale, mais pas transmission managériale. Donc, au niveau du fonctionnement, forcément, on voit... Je regarde... Donc, il y a un fonctionnement hétérogène au niveau de formation et des équipes pour le cas 1 et 3 et plutôt homogène pour le cas 2. Donc, il y a un rôle aussi, un engagement qui est très varié, des salariés. Donc, par exemple, pour le cas 1, on a vu qu'il y avait une acceptation et une validation du projet qui était soumis par le dirigeant propriétaire et le salarié successeur désigné. Donc, il y a une constitution tardive de l'équipe repreneuriale finale. Pour le cas 3, c'était 3 ans, enfin, 3 ans après la création de la SCOP. Donc, le salarié, comme je vous ai... Pardon, le sédant est toujours salarié. Donc, il joue toujours un rôle prépondérant. Et puis, au contraire, vous avez une démarche très prospective de sélection et de recrutement mis en place par le dirigeant propriétaire pour le cas 2. Et donc, là, le choix du successeur revient aux salariés. Ça veut dire qu'il n'est absolument pas intervenu pour désigner son successeur. Il a laissé les salariés faire. Et donc, là, c'est le véritable fonctionnement démocratique de la SCOP qui s'est instauré dès le début. Donc, c'est quand même pas si souvent que ça que vous n'avez pas un successeur initial qui est désigné par le dirigeant propriétaire. Et ça veut dire aussi que les salariés participent aux grandes décisions de gestion, que vous avez finalement une gestion intrapreneuriale qui a été mise en place au fur et à mesure. Les salariés étaient formés, ils étaient autonomes. Et finalement, la transmission, elle se fait uniquement à partir du moment où les salariés étaient déclarés prêts. Donc, ça n'a pas été une urgence au niveau de l'entreprise, ni le sédant qui voulait s'en aller. Il est attendu que tous les salariés soient prêts. Ah oui, c'est pour ça que je dis mon cas idéal. Mais bon, c'est pour ça aussi que je dis qu'il y a d'autres cas. Donc, au niveau de l'évolution, il y a des étapes dans les processus de transmission. Donc, par exemple, au niveau du cas 1, la transmission managériale, elle s'est faite très en amont de la constitution de la SCOP. Donc, il y avait un successeur qui a été choisi. Et finalement, le choix de la SCOP est venu entériner le transfert des propriétés, mais le transfert managérial a été fait avant. Et il y a eu une période de cohabitation aussi entre sédants et successeurs qui a duré deux ans et demi. Et ça a été très difficile pour les deux à la fin. Ils n'en pouvaient plus l'un et l'autre. Donc, la période de cohabitation, le conseil, c'est un an et demi. Au-delà de deux ans, en général, ils ne peuvent plus se voir. Donc, faites attention aussi à ça. Donc, pour le cas 2, on a vu que le transfert managérial était graduel, sans le choix d'un successeur préalable. Et par contre, pour le cas 3, il y a un transfert managérial qui s'est fait, mais cette fois-ci, après la constitution de la SCOP. Donc, vous voyez que c'est vraiment des cas extrêmement différents. Et pour autant, la SCOP a été créée et la SCOP a fonctionné. Donc, la durée des processus, 8 ans, 10 ans et 1 an pour, et en plus, uniquement pour le transfert patrimonial, pour le cas 3. Donc, il y a une interaction des équipes reprenariales et des projets de transmission reprise. Donc, logique stratégique, qu'on retrouve dans le cas 1, logique sociale dans le cas 2 et logique stratégique et sociale dans le cas 3 parce que le sédant avait une vraie fibre aussi, quand même, sociale et solidaire. Donc, certes, l'entreprise avait des difficultés, mais il avait cette volonté, même s'il avait du mal à lâcher l'affaire, de transmettre en SCOP. Mais bon, là, c'est ce qu'on appelle un dirigeant attaché en gestion. Vous avez des dirigeants qui lâchent l'affaire et puis des dirigeants attachés à l'entreprise. Et forcément, quand son entreprise est à 2 mètres de sa cuisine, c'est plus difficile. Donc, la jeunesse du projet ou de l'équipe va avoir des répercussions sur le recrutement et le choix des membres de l'équipe reprenoriale. Donc, on a vu le rôle essentiel du dirigeant propriétaire. Donc, il y a une influence aussi du mode de management et des modalités de préparation. Donc, absence de préparation spécifique, par exemple, pour le cas 1 et 3 et au contraire, préparation très spécifique pour le cas 2. Donc, forcément, la composition des équipes va être liée aussi à la nature des relations préexistantes entre les acteurs. et on a observé un processus de construction et d'évolution émergeant pour le cas 2 et pour... Non, pardon, délibéré pour le cas 2, donc présent dès le début et au contraire, émergeant pour le cas 1 et 3 parce que le projet, le premier projet initial n'a pas marché et ou parce qu'il fallait transmettre rapidement. Donc, j'ai envie de dire « Bon, ben maintenant, super, la SCOP, elle est créée. » Bon, ben, c'est une grosse étape, mais quand même, tout reste à faire. Tout reste à faire. Donc, création de SCOP, pour quel changement ? Donc, ça veut dire au niveau de la gouvernance, pourcentage des sociétaires, donc les modalités d'adhésion, l'organisation des instances, la participation aux décisions stratégiques. Donc, ça, cette évolution et cette mise en place, ce n'est pas simple. Pareil pour le degré de management participatif. Donc, des exemples, tutoiement, moment de convivialité, prise de décision, donc est-ce que les prises de décision sont bien partagées ou non en termes de recrutement, politique salariale ? Donc, là aussi, ce n'est pas toujours simple et des fois, il peut y avoir des fossés entre la représentation qu'on peut avoir du fonctionnement post-SCOP et son fonctionnement réel. Et puis, vous avez les relations interpersonnelles, donc implication, autonomie, reconnaissance. Donc, voilà, c'est aussi... Il y a l'avant, le pendant, c'est très bien, et comment on devient réellement une SCOP et comment on apprend ensemble au niveau de ces changements, donc de management, gouvernance et relations interpersonnelles. Et d'ailleurs, il y a des dirigeants qui sont interrogés et pour eux, ça peut être un traumatisme, le fait d'être évincé de la direction quatre ans après. Donc, c'est vrai que les salariés élisent leurs dirigeants et certaines fois, ils se disent aussi tout ça pour ça. Donc, c'est aussi une réalité qui n'est pas toujours évidente à vivre. Donc, au niveau des conclusions... Enfin, de la conclusion. Donc, d'une façon générale, pour la transmission, vous avez quand même un tiers des dirigeants de plus de 65 ans qui ne se préoccupent pas de la transmission. Donc, c'est une étude qui a été faite par la CCI en 2021 sur des milliers de dirigeants propriétaires. Vous avez aussi 41% des dirigeants de TPE, PME qui n'ont aucune connaissance du processus de transmission. Voilà. Donc, oui, ça part de là aussi pour pouvoir transmettre en scope. Ça veut dire aussi peut-être continuer ce travail. Il y a aussi à s'interroger sur la transmissibilité des entreprises. C'est-à-dire qu'est-ce que je transmets ? Est-ce que l'entreprise, elle peut fonctionner sans moi ? Si je suis tout le temps là, si le capital social de l'entreprise repose uniquement sur mon savoir-faire, sur mes connaissances, quelle est la valeur de l'entreprise une fois que je ne suis plus là ? Oui, effectivement, ça peut être compliqué et en particulier pour les TPE. Donc, pour transmettre, il y a un temps long, particulièrement en scope, de démarche d'anticipation et de préparation des acteurs. Donc, préparation des acteurs, c'est les salariés, mais c'est aussi le dirigeant qui cède et qui transmet son entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire après ? Donc, c'est une voie possible, bien évidemment, la transmission scope, mais sous condition. Donc, c'est une voie possible qui peut être exigeante, mais qui aussi apporte beaucoup de satisfaction aux parties prenantes et qui est toujours un modèle en plein développement en termes de transmission et de création. Donc, c'est une modalité entrepreneuriale vraiment à considérer. Et je terminerai par le fait que ça doit être un choix et non une contrainte. Donc, toutes les procédures qui ont tendance à contraindre les acteurs en termes de droits d'information, par exemple, ou en termes de contraintes financières, je pense que c'est une erreur parce qu'en fait, ça doit venir vraiment des acteurs en place, des salariés, du propriétaire dirigeant qu'on ne fait rien non plus sans l'assentiment et sans l'accompagnement aussi du propriétaire dirigeant. Il ne faut pas aller contre. Il ne faut pas aller contre lui. Et donc, au niveau, si vous voulez aller plus loin dans vos lectures, donc, voilà.